Hola a todos, bonjour à tous, donc comme on avait dit un petit direct c'est une première on va essayer pour la première fois aujourd'hui en direct de Morelia au Mexique, la ville de Catherine et en direct du Combi La Prima, donc je sais pas on voit pas spécialement tous les travaux mais on a l'occasion d'en parler tout à l'heure parce qu'on a quelques questions qui nous ont été envoyées, on va essayer de répondre le mieux possible du coup, on va essayer de faire du français et de l'espagnol parce qu'il y a des questions qui viennent du Mexique et de France et il y a même une qui vient d'un peu plus loin donc voilà c'est parti, tu commences la première Marcine ? Si vous écoutez ou entendez un peu de bruit c'est qu'on est dans la rue, alors comme il y a les transports publics qui passent à côté on va des fois pas comprendre tout mais on va essayer de parler fort pour se faire bien comprendre. Si vous entendez rien vous nous le dites, vous pourquoi le nom d'Educarte ? C'est Guadalupe qui pose la question. Bon, nous choisissons le nom d'Educarte, parce qu'on peut comprendre en différents idiomes, en plus que les pays où on va, comme l'Amérique latine, la plupart parlent espagnol. C'est pour ça qu'on a choisi Educarte, facile à comprendre. Question de Virginie. Où est Giorgio ? Ça c'est une bonne question effectivement. Donc du coup, où est Giorgio ? Il est parti en éclaireur. Il nous a quitté un peu en avance, il n'a pas fait tout le voyage en avion, il n'a pas fait en même temps que nous, mais du coup il va essayer de nous donner des infos au fur et à mesure de notre voyage en avance. Donc on a déjà reçu deux messages de sa part, un de Cuba, la vanne, et un direct de Teotihuacan, Mexico, des effets. Donc voilà. Mais on a Ginette qui est avec nous pour vivre toutes les aventures. Ginette qui était aussi l'amie de Giorgio. Et de tous les autres amis peluches qui nous regardent. Combien de pays allez-vous visiter ? Question d'Anaïs. Alors on a prévu de faire... 18. 18 pays. Donc on ne va pas tous les énumérer, parce que ça fait un peu long, mais en commençant par le Mexique bien sûr. Et on va essayer de descendre jusqu'à l'Argentine. Donc en tout, 18 pays où est-ce que l'on parle espagnol, ou anglais, ou portugais. Mais il faut clarifier aussi qu'on a visité Cuba. On a déjà fait Cuba, donc il nous en reste 17. On est au Mexique, donc il nous en reste 16. Ça va, ça fait déjà quand même pas mal de choses. Et on avance petit à petit. De quelle année est votre combi Volkswagen ? Question de Julien. Quel est-ce que tu as répondu ? 1975. 1975. Parce qu'hier, je l'avais mal dit à la télé. Donc on a pris un combi assez ancien, parce que ça représente quelque chose de particulier. Alors, quand on va commencer un grand voyage ? La question de Juan. Bon, on va commencer. Normalement, on va commencer à partir de agosto de 2017. On a commencé, on a visité, on a visité Cuba, on a visité, 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 on a visité. On a visité cette aventure, et après, on espère un mois, un mois et demi, en ce que la combi est perfecte pour commencer le voyage. On va descendre jusqu'à Argentina. On revient du français. Quel message transmis par les dessins, de la part d'Hélène ? Mais sur les 2000 dessins qu'on a déjà récoltés, enfin à peu près, parce qu'on a du mal à compter maintenant, on a de tout. On a des messages très simples qui vont de la maison, la famille, ce genre de choses. On a des messages plus élaborés sur la paix, sur la solidarité, l'amour, plein de belles choses qui pourraient faire de ce monde un monde bien meilleur. Donc, les enfants ont souvent des visions très, très sympathiques à partager. C'est vrai qu'on n'a pas pris de dessin pour en montrer en direct, parce qu'on en a des nouveaux du Mexique, qui viennent du musée Michoacan Régional de Morelia. Et on en a reçu aussi d'une amie psychologue, que c'est intéressant qu'elle ait pu faire aussi ce travail avec des enfants dans un autre cadre. Anthony, est-ce difficile de parler espagnol de la part de Nicolas ? Claro que si, pero intento hablar al más que posible, porque durante un año tengo que hablar en espagnol. Donc oui, c'était difficile, surtout hier à la télé. Ah oui, j'imagine que le monde a fait un grand effort. C'était radio-télé en direct, donc c'était un peu difficile déjà de comprendre ce que lui me disait, et après de parler en espagnol. Mais à la fin, ça ne s'est pas trop mal passé. J'ai sauté une question. Quelle quantité avez-vous recyclée ? Donc j'imagine que c'est en France, c'est de la part de Patricia. En tout, on est arrivé à 680 kg, la dernière année scolaire. Donc si on rajoute 150 kg de l'année précédente aussi, et ça, ça comprend les stylos, tout ce qui servait à écrire, les tassimaux et les pommes potes. Donc en passage, on remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé, enfants, adultes, dans les écoles et en dehors. Un grand, grand merci aux municipalités qui nous ont aidés, aux associations, aux écoles, à tout le monde. Et du coup, on va continuer ici, au Mexique. Oui, avec l'hygiène buccale. Avec tout ce qui sert au lavage des dents. Oui, voilà, tous les produits. Et on va voir si les gens participent ici. Il y a plein de personnes qui veulent nous aider, soit des écoles, à l'université, de clinique dentale, etc. Alors, on va voir. Donc, merci. Merci Arnaud de nous dire qu'on est beau, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'il y a des commentaires en direct. Despois, à qui ? Hello, t'en contactos en Chile, de parte de Andrea. Sí, tenemos, bueno, dos contactos que están por confirmarnos su dirección. Tenemos una amiga de República Checa que vive en Chile, quien va a compartir la dirección y, bueno, hablar un poco de nuestra asociación. Y, bueno, ya después nos pondremos en contacto. Si hay gente que tiene conocidos en Chile, profesores, o, bueno, no importa quién pueda, o, más bien, quién esté motivado, nosotros encantados de poder visitarlos y compartir nuestro proyecto artístico. Désolée, un accident en direct là-bas. Oui. Un scrupter qui est tombé, j'espère que ça va. Et voilà, ils ne mettent pas le casque. Bravo, les jeunes. Désolée. Se la voie sin émplique. Donc, oui, invitamos a todos los, los profesores y todos los que trabajan con niños de América Latina, Chile y todos los países que vamos a visitar. Más contactos vamos a tener mejor. Será la aventura educativa. Voilà. Avez-vous distribué beaucoup de peluches ? Eh, bien, ouais, on en a distribué à Noël au Mexique, à Pazcuaro. On en a fait partir aussi grâce à des amis au Vietnam. On remercie Wai et Cédric au passage. On a fait partir à Madagascar. On a fait partir au Mali. Donc, on remercie aussi tout le monde de nous avoir aidés. En Colombie, dernièrement, grâce à une famille de mortins. On salue les mortenés. Et puis, là, on en a emmené encore d'autres et on va continuer comme ça. Malheureusement, on n'a pas pu en emmener autant qu'on en a pris à Noël parce que le poids des dessins, c'était important. Donc, on n'a pas pu prendre tant de peluches qu'on voulait. Mais on va continuer. Et puis, on va aussi demander aux Mexicains s'il y a des Mexicains qui veulent nous aider en nous offrant quelques peluches pour partager avec des enfants qui en auront besoin. Oui, voilà, on verra. C'est pour la TST. Catherine, quel est ton plat préféré de France ? Martine ? Je dirais les magrets canards. Oui, j'aime bien avec les légumes. Comment poêler ? La poêlée forestière. Oui, voilà, la poêlée forestière. Oui, c'est ça. Mais bon, les plats de France sont variés et j'adore. Et au passage, merci à French Popot de nous avoir permis d'emmener quelques plats français. L'autre fois, on a mangé un petit poulet basquets en même temps que la carne à salade, que le barbecue. Ça fait plaisir. Donc, on aura quand même quelques petits plats français à déguster pendant l'aventure. De nouveau, en espagnol. Comment peut-on aider les en Morelia ? Une question de Alejandro. Bon, très facile, Alejandro. Si tu veux chequer notre brigade de reciclage de produits de higiene bucal, si tu ne, tu peux invitarnos à une de les classes. Je sais que tu as contacte avec les professeurs, ne importe si tu as de niveau primaire ou secundaire. Tu ne peux adquirir un de nos produits, pour la réparation de la combi. Justement, en parlant de combi, quand votre combi sera-t-il prêt ? Olivier, ça, c'est une très bonne question. C'est ce qui va conditionner le début de l'aventure, notre départ de Morelia, parce que ce n'était pas simple de trouver le mécano. On l'a trouvé. Il a commencé les travaux. On a déjà changé. C'est dommage, les pièces sont là-bas derrière. On aurait pu les prendre. La bobine, l'allumeur. On a déjà changé le switch. On appelle ça en espagnol. Donc, poco à poco, on essaye d'avancer. Mais voilà, on espère que ça va être prêt pour maximum début octobre. Ce serait bien. On devait partir début septembre. On va partir début octobre pour ne pas trop traîner et arriver jusqu'à Buenos Aires. Buenos Aires. Pour aller à notre question de Naomi ? Oui, tant qu'on y est, en parlant de peluches, où je peux mettre mes peluches proches de Kili ? Justement, c'est ce que j'ai essayé de répondre l'autre fois par message. Le souci, c'est qu'on n'a pas encore de point fixe parce qu'au début, c'était nous le point fixe. J'ai dit qu'on va essayer de contacter directement la recyclerie. Mais en fait, j'ai vu que tu avais répondu que tu ne voudrais pas que ce soit la recyclerie, mais que ce soit pour nous. Mais ce sera quand même pour nous parce que la recyclerie de Savenet est l'un de nos partenaires. On va s'arranger avec le directeur qui a déjà fait pas mal de choses pour nous, notamment en termes de recyclage, pour qu'il les garde. Vu le local qu'ils ont, la place qu'ils ont, s'ils peuvent garder toutes les peluches qu'on va nous envoyer, on les gardera. Et nous, on continuera dans tous les cas. On a des milliers de peluches. Et vu que c'est un désir qui venait des enfants, de la petite Nina, on va continuer. Pas de souci, c'est promis. Et on a aussi un commentaire avec Carole. Carole ? Des K.Eur. Et à Ola. Merci Carole en direct parce que grâce à toi, tu as été une des professeurs qui nous a apporté une bonne idée. C'est de filmer les enfants qui sont en train de dessiner et qui nous racontent leurs dessins. Parce que des fois, on avait les dessins mais on n'avait pas l'explication. Et c'est grâce à Carole que maintenant, on fait ça. Donc, quelles sont vos prochaines étapes quand le combi sera prêt ? En fait, la prochaine étape, c'est qu'on va commencer à descendre vers le sud du Mexique. On devait faire tout un périple mais on va raccourcir un petit peu. On va arriver jusqu'à Cancun, cette zone-là, pour après traverser la frontière vers le Belize, le Guatemala puis après, on va descendre vers toute l'Amérique centrale. Donc, on va commencer d'abord par le sud du Mexique à un bon mois, j'imagine, à peu près. Oui, on a une distance à faire. Déjà, au Mexique. En anglais ! Une question en anglais, c'est international ! C'est pas la type, Paul ? Marlène, ou Marlène en anglais. Will you come to Scotland ? Oui, peut-être que ça sera, oui, une douceième étape ? En anglais, Martin ? Oui, pour notre projet. Oui, c'est sûr qu'on va planifier de visiter d'autres pays, mais pour le moment, déjà, les continents, l'Amérique. On va essayer d'arriver jusqu'à l'heure gentille. Et si Marlène habla en anglais. Yes, we will try to come to Scotland after this one year of travel in Latin America. But first, we will do this travel and maybe, we hope so, to come to Scotland to see you. Thank you very much, Marlène. Merci aux jeunes mariés, Julie et Pirate, qui ont coupé la radio pour nous écouter. Félicitations, les jeunes mariés ! Oui, salut ! Salut à vous ! Et nous, on a même, justement, la boîte du mariage, la boîte qui servait pour récolter quelques sous pendant notre mariage parce qu'en fait, on n'a même pas utilisé notre cagnotte, on n'a même pas fait notre lune de miel. Nous, encore, comme vous, en Islande. Donc, du coup, on a gardé l'argent qui va nous servir pour cette lune de miel d'un an. Alors, ensuite, on arrive là. Salut à Raphaël et Marc qui nous... Raphaël et Papounet, cuñado et Papounet. Avez-vous enfin trouvé un bon garagiste, Fred ? Eh oui, on l'a trouvé. On a trouvé le Boris mexicain. Donc, au passage, salut à Flat Specialities aussi. On l'a trouvé, mais le souci, c'est qu'il est tellement spécialisé. Il fait aussi des courses de voitures de ce type de petite Formule 1. Il est tellement spécialisé qu'il n'est disponible que le lundi et parfois le mardi. Donc, en gros, c'est pour ça que ça va prendre du temps. Mais voilà, en une journée, lundi nous a fait un travail qui est parfait, c'est ce qu'on veut, que le combi tourne bien, que le moteur soit bon. Donc, on a trouvé le garagiste, mais il faut être patient. Voilà. Combien de pays ont participé au projet dessin ? Enzo. Ah, c'est peut-être Enzo de Kili. Combien de pays ont participé au projet dessin ? Eh bien, on a France-Mexique en premier. On a reçu du Vietnam grâce à une amie. Sí, Hawaï. Palestine, mais on n'a pas reçu les dessins, mais les enfants ont dessiné. Ce n'était pas toujours facile de les faire venir. Du Canada, d'Angleterre, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas et Guatemala. Ça fait 11, si je ne me trompe pas. 11 pour l'instant, mais on espère en avoir encore beaucoup plus. À qui ? Alors, ¿tienen patrocinadores en México ? Sí, tenemos varios patrocinadores que nos han apoyado con productos que hemos vendido anteriormente en Francia en el mes de diciembre y, bueno, estamos en la búsqueda de patrocinadores que nos puedan ayudar a seguir con esta aventura educativa. Por lo pronto, vamos a saludar a Michique. Tenemos aquí alguno de sus productos que vamos a mostrarles para que vayan conociendo un poco más. Michique, merci a Jessica. Sí, gracias a Jessica, la diseñadora gráfica. Tenemos también a Queguay con sus productos mexicanos. que reflejan la cultura luchacana y mexicana y, bueno, que también podemos enviar a Francia y a otros países donde estén interesados. También tenemos consultorios dentales que trabajan con nosotros a través del reciclaje y, bueno, seguimos en la búsqueda de nuevos patrocinadores. saludos a True Story que nos ha ayudado muchísimo con uno de nuestros videos y ha animado a nuestro logo. Entonces, ayúdennos y, bueno, vamos a ayudarles también a difundir su marca. ¿Cómo allez-vous vous laver ? Bonne question de Nina. Alors, ça, ça va pas être toujours simple mais en gros, on a, oh, il y a un combi qui arrive avec un transport scolaire. C'est dommage qu'on puisse pas montrer. Excellent. Donc, comment est-ce qu'on va se laver ? En fait, on a une petite douche solaire qu'on va accrocher sur le toit. Ça va chauffer, en fait, grâce au soleil. Et on va essayer mais on va peut-être pas toujours le faire tous les jours parce que se laver un peu tout nu dehors, c'est pas toujours facile. Donc, on aura aussi quand même pas mal de contacts chez qui aller. On ira dans des écoles, chez des personnes, à droite, à gauche pour prendre de vraies douches. Mais vraiment, si on passe 3-4 jours comme au Maroc sans se laver, eh bien du coup, on aura au moins notre petite douche d'appoint pour faire notre petite... le petit lavage, la petite toilette. Cherchez le mot. Oui, mais bon, on va essayer de bien trouver des endroits. On s'est bien renseignés proche des stations de gaz, ça c'est dit ? Des stations de essence. Mais bon, on a l'habitude de voyager un peu. C'est pas l'improvisation mais si vous connaissez Couchsurfing, vous pouvez voir que des fois, on n'arrive pas à trouver les commodités qu'on espère, c'est pas comme d'avancer à un hôtel mais bon, on est déjà préparé un peu. On se prépare mentalement pour ce type d'aventure. De toute façon, on part à l'aventure. Tu en auras du parfum au pire. Oui, voilà. Au passage, salut à Lou qui nous regarde desde la Normandie. Salut la Normandie. Normandie, Normandie, Normandie. On a le petit drapeau. qui vient à México avec son novio ingles, pour enseigner la culture mexicana. On a aussi Anand de Michoacan. Et à ma maman. Ma maman. Merci. Une autre question de Carole. Vous nous ferez visiter votre installation quand tout sera prêt dans une vidéo. Comment on vit dans un combi ? Comment on y dort ? Bien sûr, c'est ce qu'on a prévu. On est en train déjà de faire des petits montages en gros de toute cette réparation, toute la restauration du combi. Puis bien sûr, si on commence celle-ci, ça sera pour essayer de continuer par la suite. Et le plus possible, on essaiera de garder à cet intérieur pour faire des petits directs quand on aura une collection internet ou ce genre de choses. On trouvera ça sympa et je pense que ça évoluera au fur et à mesure de l'aventure. Et voilà, on espère qu'on aura la même qualité de connexion. Mais bon, on va essayer de parler avec vous, de partager le maximum. Et n'hésitez pas à poser des questions même si on n'est pas en direct. On va essayer de faire plus après des vidéos pour expliquer tout ce que vous voulez savoir. Notamment pour les enfants. On vous invite à suivre notre page YouTube. Il faut vous abonner, il faut suivre. Il faut partager. Ça monte, ça monte et plus on est fou, plus on rit. Allez-vous refaire un calendrier 2018 ? Question d'Angélique. Ah oui, on n'a pas pris le calendrier 2017 ? Eh bien oui, c'est en cours de réflexion, tout ça. On a déjà sélectionné les dessins grâce à un petit sondage qu'on avait fait sur Facebook. On a déjà quelques textes d'enfants parce qu'on est partis dans la démarche freinée où les enfants dessinent librement mais écrivent aussi librement sur un dessin qui n'est pas le leur. Donc, on va continuer là-dessus et puis voir avec l'imprimerie du Sillon à Savenay qu'on salue aussi pour essayer de faire tout ça. Mais comme on est à distance, ça ne va pas toujours être très facile. Mais au contraire, on va continuer. Et pour les américains, on va aussi faire un calendrier en espagnol pour qu'ils aussi puissent nous aider et avoir leur calendrier de dessins. Dibujos de niños. Si, es ahí donde entran también los patrocinadores. Si les interesa participar, bueno, en la colaboración de nuestro calendario, no duden en mandarnos un mail con su logo y bueno, decir con cuánto dinero quieren participar para poder agregarlos en nuestro calendario con los dibujos de los niños porque ya hicimos una votación de los más gustados, entonces no duden en preguntar y participar. Next. ¿Qué más? ¿Cuál es tu tipo de música, Fernanda? Me imagino que, bueno, ¿cuál es tu tipo de música? La mía, bueno, me gusta la música de todo tipo. Es, por ejemplo, dependiendo de las emociones, cómo me sienten en el día, cuando es un día lluvioso, perdón, es que está un chico acá viéndonos hablar adentro de la combi. En un día lluvioso me gusta escuchar música jazz, por ejemplo, o escucho también blues con Nora Jones cuando estoy escribiendo algún artículo o para las tesis, también me gusta el rock en español, cuando estoy, cuando necesito motivarme para despertarme o para hacer algún trabajo que, bueno, de vez en cuando no dan ganas, y bueno, depende del tipo de situación y también cómo me sienta. Entonces, sí, todo tipo de música, música del mundo, también, Putumayo, que también compartimos con los alumnos cuando estamos en alguna actividad y bueno, sí, todo tipo de música en general, menos el reggaeton y el rap. Y palami, el rock, claro que sí, rock, nirvana, vous verrez, le t-shirt nirvana pendant le voyage, c'est obligé. Anthony, vas-tu changer de portable ? Ma petite sœur, oui, c'est prévu parce que mon portable, il est là, mais il n'est pas en très bon état, il est tout cassé de partout. Là, j'ai un peu de batterie, donc ça marche, mais c'est vrai que c'est galère pour être joint. Donc, s'il y a des sponsors qui veulent nous offrir un portable, on en aura besoin parce qu'en plus, du coup, on va investir dans un bon portable qui t'a changé, qui nous servira aussi de GPS, qui nous servira aussi de micro, parce qu'on a vu avec Sergio que le micro, ça pouvait être une application qui se mettra sur le GPS, pour aller aussi avec la montre que nous a offerte Decathlon qui nous permettra, cette montre, de faire des cartes, des chemins, des routes qu'on empruntera. Donc voilà, c'est en cours de réflexion de changer de portable, mais oui, Fanny, je vais changer de portable parce qu'il est tout pourri. Avez-vous un itinéraire précis, Elsa ? Non, on a un point de départ et on a un point d'arrivée, Morelia, et on arrive à Buenos Aires. Après, comment ? Ça va dépendre aussi des contacts qu'on aura sur la route, des rencontres, des écoles. Si on a des kilomètres à faire pour aller dans une école, on le fera. S'il y a une cascade magnifique, on essaiera d'y aller pour partager avec vous un maximum. Mais l'itinéraire, il n'est pas hyper précis. C'est pour ça qu'on a mis environ 25 000 kilomètres, mais ça peut être un peu plus ou un peu moins. Ça va dépendre de la prime. Oui, et aussi, il faut dire que ça dépend aussi des écoles qu'on trouve. Si il y a, je ne sais pas, trois écoles en Colombie, c'est sûr qu'il va rester plus du temps que, par exemple, en Équateur. Mais bon, c'est pour ça qu'on essaie de trouver le maximum d'écoles dans chaque pays. Si vous connaissez aussi des personnes qui habitent ailleurs, qui puissent nous donner un contact dans une école, leur famille, etc. Oui, on prend tout. On prend tout. Alors, on ne s'est pas partagé. En espagnol, après ? En quel pays ? Oui, Gonzalo, qui demande dans quel pays ils vont commencer leur voyage. Comme déjà nous avons dit, nous avons commencé en Cuba, mais maintenant nous sommes en México la aventure educative, visitant les écoles. Nous avons plusieurs citations pour la semaine dans une école privée ici en Morelia appelée Simba. Nous allons voir comment nous va. Et bien, nous allons faire des vidéos que nous allons continuer à partager. Si vous connaissez ou sont professeurs dans une école, invite-nous, nous pouvons placer avec le directeur, envoyer un document formal qui valide cette activité. Et bien, nous ne vous plaît en commenter. Ensuite, comme déjà le dit, nous allons continuer à Guatemala, à Belize, et ainsi allons les informer sur notre trajectoire. Dans le combi, avez-vous dérangement ? La part d'Arnaud ? Eh bien, pas encore. Pour l'instant, je ne sais pas si je peux montrer, mais c'est à nu, en fait. On a enlevé les panneaux et tout pour mettre un peu d'isolation. Et ça, on le fait nous-mêmes, les manoirs et tout. Mais du coup, on va isoler un peu tout ça parce qu'on va aller dans des endroits où il va faire froid. Et on est en train de dessiner les plans, de préparer les plans. Et justement, on y va juste après dans une menuiserie pour monter nous-mêmes un meuble qui respecte un petit peu l'espace qu'on a de disponible. Donc, on est en cours de préparation de tout ça. On a réfléchi aussi pour mettre plein de petits filets, genre petits filets de pêche. Comme ça, ça va nous permettre de placer plein de petites choses. On a déjà ça, là, ici. Un petit rangement, là. Il y a même déjà un petit peu de bazar. On va essayer d'améliorer. Il y en a un autre en dessous du siège. Du coup, on va essayer d'en mettre un peu partout. On va essayer de trouver quelque chose pour faire un petit évier. Mais voilà, on a essayé de réfléchir au plus léger, le moins encombrant, le moins cher aussi parce qu'on a des finances très limitées. Donc, avec l'aide de Rafa, gracias Rafa qui nous aide beaucoup. Sinon, sans lui, on serait dans la panade parce que moi, je ne suis pas très fort avec mes mains. Mais voilà. C'est connaissant, c'est tout. Merci Gilles. Bon voyage. Merci Gilles. Gracias. Gracias. Comment donnerez-vous des nouvelles, Cyril ? Pour donner des nouvelles, on essaiera de faire un peu ce type de petit moment, vidéo live en direct. Et puis, bien sûr, avec la page Facebook, on est à plus de 1200 personnes. Donc, on essaye de faire des photos assez régulières, de donner un peu des infos parce que c'est vraiment la vie d'un couple voyageur avec un projet éducatif parce qu'on essaye d'être le plus simple possible. Bien sûr, il y aura YouTube, Etucarté sur YouTube et on a déjà quelques vidéos. On essaye, on est en train de réfléchir à la grosse vidéo parce qu'on essaiera d'en faire une plus grande qui soit plus complète mais on apprend et des petits moments comme l'autre fois dans le marché avec Marco Antonio si il nous regarde. Salut ! Et bien surtout, c'est important, n'hésitez pas à partager ou liker parce que des fois, on pense qu'il y a des gens qui ne regardent pas mais à la fin, comme il n'y a pas de commentaires, ça sera mieux de donner un like et ça donne aussi la motivation pour faire plus de vidéos de les pays, c'est qu'il y a des asociations, escuelas, orfanatos, nous avons, par exemple, contactos en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Chile, nous falta, par exemple, nous falta Nicaragua, nous avons en Uruguay, donc, c'est-à-dire que la mitad de les pays pour visiter, nous, nous avons besoin de un contact pour pouvoir, bueno, connaître les enfants et, et, nous avons des 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 dessins de France, de México et d'autres pays que nous avons compartido, donc, por favor, compartan, commenten, et, bueno, nous podemos enviarles tous les archivos qui expliquent notre projet et, bueno, notre association. Tout est prêt. Pirate, y a-t-il de la pub sur votre chaîne YouTube ? Non, pour l'instant, non, parce que, en gros, la pub, on ne sait pas déjà si ça nous aiderait à avancer ou pas dans le projet, on va voir, mais, d'après ce que j'ai compris et appris, il faut avoir au moins 1000 abonnés, donc, vu qu'on a 50 et quelques, qu'on a beaucoup moins sur YouTube que sur Facebook, en même temps, il fallait déjà apprendre à faire des vidéos, ce genre de choses, il fallait le matériel parce qu'on n'avait pas encore la caméra ni quoi que ce soit, donc, pas de pub pour l'instant, on va y aller, pas de soucis, mais, après, peut-être à voir, parce que si ça peut aider, tout est bon à prendre quand on part pour une aventure comme ça, on n'a pas le financement encore, c'est ça la question, on n'a pas encore les sous, mais on partage, oh, un beau combi qui passe, un T2. Avez-vous prévu de travailler pendant l'aventure de Geneviève ? Eh bien, travailler, ça dépend, il y a travailler, travailler, on va travailler, ça c'est sûr, mais on a prévu, on a envie de travailler gratuit, on a envie d'une année sabbatique en fait, où on n'ait pas besoin de se lever, mettre au boulot doudou, ça ne sera pas mettre au boulot doudou, mais pas besoin de se lever juste pour aller gagner son argent, ce genre de choses, on va travailler, on va aider des écoles, on va, s'il faut construire un mur, on va construire un mur, on va faire ce genre de choses, mais on aimerait bien plutôt travailler contre des choses qui ne soient pas pécuniaires, pas d'argent en gros, donc on n'espère pas, mais si vraiment on est ricraque, on n'aura pas le choix, mais on va essayer d'éviter de travailler pendant un an. Oui voilà, c'est plus le plaisir d'aider, mais aussi de connaître, comme on vous a déjà expliqué, toutes les techniques, les méthodes, la pédagogie qui marche, partager avec tous les professeurs, et voilà, partager les cultures par rapport à chaque pays, etc. Papouné me demande, as-tu reçu ton permis international ? Non, parce qu'on est un peu tête en l'air, et on a tellement de choses dans la tête qu'on est parti sans le permis international. Au dernier moment, la valise, on la pèse, c'était 36 kilos, il fallait 23, donc on a enlevé des choses au tout dernier moment, à fond, et le permis international est resté en France, alors que j'avais bien fait les démarches pour une fois et tout, donc non, on ne l'a toujours pas reçu, merci de nous l'avoir envoyé, mais on ne l'a toujours pas reçu. Et Julie, oui, le métro c'est cool, mais on n'est pas fan, on préfère un combi, c'est plus cool, c'est meilleur que le métro. Il n'y a pas partout. Comment faites-vous vos vidéos ? Marie, alors comment est-ce qu'on fait nos vidéos ? On est en cours d'apprentissage, on se sert d'Adobe, première, et en fait, on apprend à faire du montage, donc merci à Dani au passage qui nous a fait une formation en accéléré sur deux jours, merci à Sergio et Osvaldo qui nous ont pas mal appris aussi ici au Mexique, d'ailleurs le générique qui servira à faire nos vidéos YouTube, ce sera un générique 100% franco-mexicain, grâce à Dani et grâce à Sergio, en fait, on met toutes les compétences en avant, pour faire un petit générique qui soit sympa. Donc voilà, comment faites-vous vos vidéos ? On a aussi la petite caméra qu'elle a, on aura aussi, on a toujours des petites GoPro à portée de main si jamais il y a quelque chose qui soit sympa à filmer. D'ailleurs, on va faire un petit film de ce petit moment tout à l'heure, ça peut être rigolo, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait, puis après, on essaye de monter, mettre un peu de musique, couper les parties, voilà, c'est plus dur le direct, par exemple là, je viens de dire deux voix là à la suite, je viens de m'en rendre compte, et bien au moins, quand on monte des vidéos, on coupe les voix là, comme ça on les enlève, que là en direct, c'est plus compliqué. Oui, on a vu ça aussi hier, on a eu un interview pour la radio télé, ici à Morelia, et bien ce n'était pas facile de répondre, déjà on ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait poser comme question, et on a un peu improvisé, mais à la fin, je ne sais pas si vous savez déjà regarder, même si on parlait en espagnol, mais bon, c'est plus pour s'habituer, parce qu'on espère avoir plus d'opportunités pour parler de notre projet. Oui, hola, Marie aussi, qui déjà s'acqua de connecter. J'espère qu'on se voit depuis le Musée Regional de Michoacan. Et aussi, nous avons une question de Alvaro, comment est-ce que vous avez ? aussi, vous avez ouvert sur le premier de l'ençà direct, je vous donne aussi, que vraiment que ils ont participé de France, en France, en France, et autrefois, en France, en France, nous avons encore aussi ces des déjeuners, nous avons très幸安, nous avons du projet à Anza, en tous les sens, de l'écouter, des écoles, des écoles, des déjeuners, des déjeuners, des déjeuners, des déjeuners, comme le Musée, représenté par Marie Jiménez aussi. Et bien, nous allons continuer à partager et nous allons continuer à partager ce type de anecdotes et aussi en direct. Donc, ne vous inquiétez pas en chercher chaque fois que nous connectons, les horaires. Et bien, quelque chose, nous résolvons-nous ici. Vous verrez prochainement le vidéo que nous faisons. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous ceux qui ont posé des questions et tous ceux qui ont participé, on essaiera nous refaire d'autres au moins avant de partir en direct ici. Merci à tous ceux qui participent et qui nous demandent beaucoup de questions. C'est très intéressant de partager quelque chose avec vous. Et puis, voilà, c'était sympa. Donc, on essaiera de continuer. Salut à Marie et de donner des nouvelles au fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup. Nos vemos prochainement. Merci beaucoup. Bonne soirée, les jeunes maris. Ciao. Oui, noches en France, tardes en México. Salut à Marie. Merci. Et à la prochaine. Oui, à bientôt. À la prochaine. Con Ginette. Oui. Educate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada